Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Emmanuel Titi, tu as regretté d'être venu sur la chaîne de mon rabbi pour l'insulter. Tu ne pouvais plus m'écrire parce que je t'avais bloqué. Alors monsieur, qu'est-ce qu'il vient ? Il vient insulter mon rabbi et tout ça. Vu ce que tu as écrit, je t'ai écrit tout ce que j'avais à te dire sur la chaîne de rabbi et que je ne te vois plus venir l'insulter. Plus jamais. Mais sinon, je vais publier tous tes écrits et prouver que tu es complètement bipolaire, narcissique, pervers et tout ça. Tu te défonces à l'alcool, au médoc. Tu es la même personne, c'est un autre nom que tu as pris. Tu t'es vendu le cul de toute façon, j'ai les preuves. J'avais les preuves écrites et tout ça, j'ai toutes les preuves. Et je peux prouver que tu changes d'avis toutes les deux secondes et que tu es. Qu'un menteur, un manipulateur et tout ça. Alors, je te prerai de bien vouloir ne plus venir sur la chaîne de mon rabbi, l'emmerder et l'insulter. Tu penses ce que tu veux, mais tu te casses d'ici, sur la chaîne de mon rabbi. Voilà. Parce que tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Tu n'es rien du tout de tout ce que tu as pu dire. Rien du tout. Tu n'es qu'un homme qui se prend pour un ange, ou qui se prend pour Jésus lui-même, ou qui se prend pour un dieu. Alors, tu arrêtes tes conneries et tu te casses. De toute façon, tu m'as dit que plus jamais tu viendrais sur internet écrire et quoi qu'est-ce. Et je me suis aperçu que tu allais à droite à gauche écrire. Donc, tu n'es qu'un menteur. Et tu as dit que tu ne faisais jamais, que tu ne faisais pas du live et tout ça, mais tu allais bien sur les lives des autres. Mais bon, admettons que tu ne fais pas de live, mais que tu vas dans les lives des autres. Moi, je le fais aussi. Mais tu n'es qu'un menteur, un manipulateur, un affabulateur. Et tu ne vaux pas mieux que les kit-off et les cœurs d'artichoux. Tu es dans le même panier. Tu es juste là pour emmerder, c'est tout. Une fois, tu dis du bien de quelqu'un, tu n'es qu'un menteur pour manipuler les gens. Tu me dis ceci et cela. Et après, tu dis tout son contraire. Donc, arrête les médocs et l'alcool. Déjà, tu n'as fait qu'affabuler, mentir sur toi-même. Et tu mensures Jésus et tout ça, parce que tu le juges et tout ça. Tu juges mon Dieu. Tu juges Jésus. Et tu as dit que tu voulais crever, que tu n'en avais rien à foutre de l'humanité et tout ça. Et maintenant, tu dis, et tu juges Jésus, tu l'accuses de tous les maux, de tout ce qu'il y a sur la terre. Tu dis que c'est lui qui, tu l'accuses de toutes les méchancetés qu'il y a sur terre, de tout. Tu dis, oui, enfin, tout ce que tu as marqué. Tu as dit pourquoi tu as laissé faire ceci, cela. Tu as laissé faire les déchus qui sont descendus sur la terre. Tu savais d'avancer tout. Tout était écrit d'avance. Il y a un but. Il y a un but que tout ça s'est fait. Évidemment que Dieu savait tout d'avance. Mais il y a un but à tout ça. Mais ça, tu ne le connais pas ce but. Moi, oui. Alors, comme on ne sait pas, on ferme sa grande gueule et on n'accuse pas Jésus de tous les maux. Non. Il a donné sa vie pour nous sur la coin. Alors, ferme ta grande gueule et casse-toi de la chaîne de mon ami. Sinon, je publie tous tes écrits et je prouverais que tu es un malade mental. Que tu es un vrai malade. Schizophrène. Pervers d'assistique. A multiples facettes. Multiples personnages. Je ne sais pas combien tu as de personnages dans toi, mais il y en a beaucoup. Tu t'es bien foutu de ma gueule. Alors maintenant, casse-toi. Tu n'es qu'un... Rien du tout. Tu n'es rien du tout. Tu ne vaux pas mieux que les kit-off et les cœurs d'artichauts et tout ça. Voilà. Tu salis mon rabbi. Hein. Et pour manipuler les gens, tu ne fais que mentir. Tu dis, oui, j'aime bien les indiens, j'aime bien ceux-ci, non, c'est faux. Et tu as dit, ah, j'ai vécu ceux-ci et ceux-là. Non, tu ne fais que mentir, mentir, pour manipuler les gens. Parce que tu te prends pour un dieu, pour un ange, pour le dieu lui-même, pour Jésus lui-même. Et tu es un malade. Tu es un malade. Excuse-moi de te le dire, mais je dis la vérité. Et ça, tu vas le payer, mon gars. Tu vas payer tout ce que tu fais, là. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que je sais très bien que tu ne répondras pas. Mais moi, j'ai des couilles. Moi, je dis ce que j'ai à dire en face. Enfin, c'est une façon de le dire en face. Si tu étais devant moi, je t'attraperais par les couilles. Je te balancerais par, je ne sais pas où, mais, enfin, je te remettrais droit, parce que là, franchement, là, tu yoyotes, hein. Si tu crois que je n'ai pas tout compris, alors reviens plus. Je ne te connais pas. Loin de ma face. Tu n'existes plus pour moi. Tu es mort. D'accord ? Tu es un intème. Et arrête tes conneries. Maintenant, reste dans ton coin. Va crever dans ton coin puisque c'est ce que tu veux. Tu veux crever et tu veux que toute l'humanité crève parce qu'on n'est que des déchets, on n'est que des merdes. Alors, viens pas faire chier les autres qui essayent de faire quelque chose, hein. Dieu a un plan et il va le mettre. Il va le faire, son plan, Dieu. Alors, ferme ta grande bouche. Ferme ta grande gueule et casse-toi. Casse-toi de la chaîne de vescu. Fous-lui la paix. Menteur Affabulateur Blasphémateur Alors, ça va bien. Allez, casse-toi. Tu veux crever ? Eh ben, va crever. Ne fais pas chier. Ah, excuse-moi, je suis dur. Ah ouais, je suis dur. Mais c'est ce que tu as dit, tu voulais crever. Menteur Menteur menteur, 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 menteur. Et blasphémateur. Qu'est-ce-toi ? Merci. Merci.